360 possibles, l'innovation en mode BZH, première édition de cette manifestation organisée par Bretagne Développement Innovation. Valeur ajoutée de cette première édition, je vous le disais, 4 Reboot Camps, ou comment 4 entreprises bretonnes se sont d'emblée inscrites pour participer à cette expérimentation qui croise l'approche du design thinking, l'utilisation du business model Canvas et les principes de la créativité afin d'identifier des pistes d'innovation pour elles, les entreprises problématiques de l'Eminor, entreprises spécialisées dans le textile et basées dans le Morbihan, comment, à partir de savoir-faire traditionnels, créer de nouvelles sources de revenus. Pour nous en parler, nous allons tout de suite rejoindre Marie-Christine Grammatico, dirigeante de Grammatico-le-Minor, avec son frère Émile. Bonjour ! Bonjour ! Alors, quelle était votre problématique ? Certes, je viens de la signaler, mais est-ce qu'elle est depuis longtemps en train d'agiter l'entreprise, cette problématique ? Oui, parce qu'il faut trouver des nouvelles cibles, et les nouvelles cibles, c'est un défi qu'on a lancé aujourd'hui pour toucher les trentenaires, à leur apporter un service, à apporter une autre approche de mes produits, puisqu'on est dans le style intemporel de marins, mais apporter des nouveautés. Est-ce qu'aujourd'hui, le Reboot Camp a permis de creuser des pistes que vous aviez déjà vues survenir en réflexion, en brainstorming en interne ? Une précédente entreprise à vos côtés nous disait qu'elle avait croisé, effectivement, réflexion interne et la fraîcheur de cette journée. Alors, c'est plutôt la fraîcheur de cette journée, parce qu'avec tout le groupe qui était assez diversifié, assez riche, ça a permis de me donner des ouvertures, et des choses où je n'avais pas pensé, puisque en tant qu'entrepreneur, on est un peu seul. Donc là, la possibilité d'avoir d'autres personnes, et puis des ouvertures différentes, ça a permis de bien développer, d'apporter des solutions. Marie-Christine Grammatico vient de souligner comment rompre l'isolement qui trop souvent touche le dirigeant d'entreprise, d'où l'intérêt de participer à ces Reboot Camps. Avec nous, pour nous parler de la valeur ajoutée de cet après-midi, nous avons l'animatrice du Reboot Camp de ces 4 heures de tout cet après-midi, Colette Chambon. Bonjour Colette. Bonjour. Je précise que vous êtes consultante en créativité appliquée à l'innovation. Alors, qu'est-ce qui a bruissé, qu'est-ce qui a animé ces heures durant tout cet après-midi ici ? Est-ce que c'était un groupe de 8 personnes ? Oui, on était même 9. On était même 9. Écoutez, ce qui a été une expérimentation, et qui s'est révélé, je pense, une expérimentation à succès, compte tenu des 4 heures qui étaient un vrai challenge pour un travail aussi intense. C'est ce mix que nous avons fait, qui était homogène aux différents Reboot Camps, entre le business model, sur lequel nous nous sommes appuyés, en travaillant très utilisateur, orienté utilisateur, c'est-à-dire qu'on a creusé avec le groupe, de façon très sensible, qui était la cible à laquelle le Minor voulait désormais s'adresser, et par rapport à laquelle le Minor allait inventer avec nous une nouvelle proposition de valeur, cette proposition de valeur différenciante pour le Minor, qui lui permettra, je l'espère bien sincèrement, de développer votre différenciation. Et on a mixé ça avec des techniques de créativité qui ont permis d'avoir un groupe qui, je dois le dire, a été formidable d'implication pendant ces 4 heures. Ils ont joué le jeu d'une manière vraiment très sympa et très productive. Très riche, je suppose, car la valeur ajoutée, c'est confronter, hybrider, effectivement, des univers différents, des manteaux différents. Absolument, absolument. Et c'est ces différents points de vue qui étaient là, mêlant des chefs d'entreprise, des gens d'agence, des étudiantes, une anthropologue. Voilà, c'est cette mixture d'angles de vue différents qui ont aussi donné, enrichi les idées qui ont été produites. Eh bien, on va demander ce point de vue à Sylvie Féon. Sylvie, si vous voulez bien nous rejoindre, tenez, rapprochez-vous, n'hésitez pas. Bonjour Sylvie. Bonjour. Vous êtes créatrice de Chachade, qui intervient dans le domaine textile. Vous êtes donc l'une des contributrices de cet après-midi, une des personnes ressources. Alors, par rapport à ce que vient de nous préciser Colette Chambon, comment avez-vous ressenti la dynamique de cet après-midi et votre propre participation ? Alors, oui, au bout de ces 4 heures, on est un petit peu fatigué, effectivement. Non, on a été très bien managé, là, des petits exercices de mise en forme pour, effectivement, nous mettre bien dans le bain. Je pense que pour que tous les participants soient en confiance et puis se lâchent un petit peu, justement. Et après, oui, ça a été très productif. Après, il y a des moments où c'est un petit peu trop lâché, on s'est un peu écarté. Il a fallu un peu nous remettre sur le bon chemin parce que ça part un peu dans tous les sens par moments. Et c'est vraiment... C'est le désir même du Reboot Camp, je crois. Absolument, oui, oui. C'est vraiment enrichissant. C'est vraiment plaisant de participer à ce genre d'exercice. Vraiment, c'est très, très intéressant. Et puis, j'espère que ça a été profitable pour l'entreprise Le Mineur. On va effectivement redonner la parole à Marie-Christine Grammatico. Eh bien, Marie-Christine, il est temps, effectivement, maintenant de conclure. Ça bruissait. C'est vrai, candeur, fraîcheur, ça partait quelquefois dans tous les sens. Il fallait recadrer, c'est nécessaire. Vous l'avez d'emblée positionné, Marie-Christine. Vous voulez toucher, séduire le trentenaire. Vous me glissiez également que vous avez des marchés à l'étranger. Alors, entre le produit fashion, votre ADN, même revisité, comment allez-vous maintenant agir ? Eh bien, en créant aussi des blogs, un site internet pour pouvoir aussi diffuser et toucher des réseaux. Puisqu'aujourd'hui, c'est internet et justement, cette clientèle de trentenaire, elle est assez ciblée internet. Donc, il faut ouvrir des nouvelles voies et c'est ce qui a été fait aujourd'hui avec une méthodologie qui a été mise en place pour justement mettre des pions en avant. Donc, pas de remise en question sur les nouvelles gammes, les nouvelles orientations de collection. Vous, c'est les canaux. C'est les canaux, voilà. Moi, c'est surtout la communication. Là, mon point faible, c'est la communication. Par contre, le produit, je l'ai. Maintenant, il faut communiquer. Et aujourd'hui, donc, le web est incontournable. Eh bien, merci à vous trois, mesdames. Et merci donc à ce Reboot Camp qui a œuvré, on l'a bien compris, dans le sens de grammatico, le minor. Musique Sous-titrage ST' 501